Mesdames et Messieurs, bonsoir, chers amis internautes d'Ivoire TV, chers amis de la diaspora, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir dans le cadre de votre émission préférée, Sport Diapason, qui reçoit pour la deuxième fois encore sur son plateau le comité de soutien aux éléphants pour le match historique que tous les Ivoiriens attendent, c'est-à-dire Côte d'Ivoire-Mexique qui va se jouer le 14 août du Côte d'Imet-Lard Stadium à partir de 20h30 et pour cela, le comité est bel et bien là, le comité est là pour nous donner plus d'informations concernant ce match et pour vous donner une idée, un aperçu de tout ce qui va se passer le 14 août dans les tribunes, le comité est fin prêt, nous allons commencer avec le comité d'animation qui va nous donner quelques fridonnements par rapport à ce match. Allez-y ! On s'aviez ! On s'aviez ! Il est fond ! On s'aviez ! On s'aviez ! Il est fond ! On s'aviez ! On s'aviez ! On s'aviez ! On s'aviez ! C'est parti 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 ! Je vous remercie. Donc les Ivoirains peuvent être tranquilles. Le comité de soutien aux éléphants est fin prêt avec en son sein le comité d'animation qui est l'un des points les plus importants. Il faut le souligner. On veut l'ambiance dans les stades. C'est pas pour aller s'asseoir pour applaudir mais donner la chaleur qu'il faut comme on le connaît en Côte d'Ivoire. Tout à fait ! C'est même pour ça que nous avons fait le choix des tribunes et donc les organisateurs nous ont offert cette large tribune près de quatre lots. Donc nous allons faire certainement le plein et nous avons confiance que nous allons faire le plein. Et c'est à cet effet que je vous promets que l'ambiance sera totale comme on a l'habitude de le voir sur les stades africains. Et donc ça a été notre objectif premier. C'était donc d'appeler, de mobiliser nos compatriotes pour que cette fête aux éléphants soit une fête extraordinaire, une fête très belle. Merci Président. Mais il y a une question déjà qui revient sur les lèvres. Les Ivoiriens sont en train de prendre leurs tickets. Les tickets se vendent comme des petits pains sur le marché actuellement. Les amis nous appellent de part et d'autre. Ils veulent savoir comment se vendent les tickets. Comment on peut s'en procurer actuellement les tickets parce que nous sommes à juger moins 6 de l'événement. Les gens, il y a beaucoup d'hommes aux yeux qui veulent les tickets. Comment faire pour avoir les tickets le plus rapidement possible ? A cet effet, Bamba, je préfère tout de suite dire à mes compatriotes que la clôture des tickets est prévue le samedi à partir de minuit. Et qu'il est donc important en ce moment que les gens se jettent sur les tickets. Et pour vous dire que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les tickets s'arrachent comme des petits pains. Parce que nous avons formalisé nos prix et les gens savent déjà nos positions sur la tribune. C'est de très belles positions et donc les tickets s'arrachent véritablement. Il ne nous reste plus assez de l'eau et j'en appelle à nos compatriotes qui veulent vraiment aller participer à cette fête. C'est de soulever les éléphants, supporter les éléphants, acclamer les éléphants et donc de venir arracher les derniers tickets qui sont à notre disposition. Et donc, je le disais tout à l'heure, samedi, la clôture, n'est-ce pas, de la vente des tickets. Il était donc important de le signifier. Maintenant, les points de vente, il n'y a pas au départ, nous avons parlé, n'est-ce pas, il était question de déposer des cahiers. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus cela. Et donc, les organisateurs que nous sommes, nous sommes nous-mêmes sur le terrain en train de ventiler les tickets. Et nous avons un certain nombre de contrats que nous allons balancer tout à l'heure. Bon, il y a une question qui est très importante, il faut le poser parce qu'il y a la guerre des prix. Nous avons la guerre des prix, on parle de 20 dollars ou de 28 dollars jusqu'à 300 dollars. Le comité de soutien, à combien vous vendez vos tickets ? Parce que c'est important, il y a une confusion totale. Les gens ne savent pas à quelle scène vous voulez préciser quels sont les prix de vos tickets. Écoute, je voulais d'abord dire que nous ne vendons pas de tickets, nous ne sommes pas des vendeurs de tickets. Des revendeurs ? Pas même des revendeurs, mais dans l'optique de l'organisation. Donc, c'est nos partenaires qui organisent le match, avec qui nous avons donc conseillé des tickets. Et c'est ces tickets-là que nous sommes en train de ventiler. Et dans ce cadre, comme je le disais tout à l'heure, nos prix ont été étudiés. C'est même pour ça, si nos compatrières l'ont constaté, on n'est pas vite sortis avec les tickets. Parce qu'il fallait prendre un certain nombre de précautions et puis étudier l'emplacement pour une raison de sécurité. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des prix officiels qui ont été, n'est-ce pas, diffusés sur les médias. Chacun d'entre vous a dû voir cela. Et sur Abidia.net, le Banco, nos flyers, sur les radios et tout ça, c'est de 40 dollars. Voilà, les espaces, l'espace de 40 dollars qui est la tribune, n'est-ce pas, qui est un peu rattachée. C'est au moins 4 blocs avec différents espaces. Et donc, cette tribune-là, c'est la tribune d'animation où nous allons faire le show. Cette tribune est à 60 dollars et les organisateurs nous l'ont donnée, n'est-ce pas, à 40 dollars. Et ensuite, nous avons fait le choix d'une tribune officielle pour nos autorités, pour tous nos amis qui viendront, n'est-ce pas, et acclamer les éléphants. Et cette tribune, juste allumée de la pelouse, elle revient. Du moins, elle revient à 75 dollars et les organisateurs nous l'ont donnée à, n'est-ce pas, 50 dollars. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fonds qui a été fait entre le comité de soutien aux éléphants, version USA et le comité d'organisation du MAD, en collaboration aussi avec la Fédération de l'Agence des tribunes. Oui, parce que dans tous les cas, nous sommes, comme je vous l'ai dit, le comité de soutien aux éléphants. Il n'est pas de notre devoir de prendre la chose à la légère, parce que nos compatriotes nous regardent et comptent sur nous. Nous sommes, n'est-ce pas, censés mobiliser d'une manière officielle nos compatriotes au niveau des États-Unis. Donc, il était de notre devoir de prendre un certain nombre de mesures. Et donc, ça peut vous dire que l'organisation est parfaite. Nous avons donc travaillé avec, n'est-ce pas, notre partenaire qui est l'organisateur officiel du match, Amical, Côte d'Ivoire, Mexique. Dans ce qu'on retient de ces ventes de tickets, il faudrait que tout le monde soit situé. Les tickets seront arrachés sur la vente, sur le marché à partir du samedi à minuit, comme l'a bien dit le président. Donc, je souhaiterais que vous confirmez ça pour que tous ceux, les retardateurs qui traînent encore les pas, qui sont encore sceptiques, qui sont encore pessimistes, que leurs tickets sont bel et bien en vente et qu'ils seront retirés du marché. Vous avez dit si bien que le comité de soutien n'est pas de vendeurs ni de revendeurs. Ça veut dire que leurs tickets ont été homologués à un prix intéressant pour tous les Ivoiriens. Donc, l'instant, c'est cet appel. Je tenais encore à préciser que nous n'avons pas reçu de ticket free. Il n'y a pas eu de ticket free. On l'avait négocié avec les organisateurs. Mais vous savez que ce n'est pas un match de compétition. C'est juste un match amical international. Donc, les organisateurs n'ont pas voulu vraiment nous faire cette faveur en donnant des tickets free pour qu'on puisse donner, n'est-ce pas ? Je tenais à préciser cette partie, parce qu'il faut éviter les rumeurs, n'est-ce pas, sur la place. Nous n'avons pas eu de ticket free. Si nous avions eu des tickets free, je crois que certains de nos compatriotes allaient, n'est-ce pas, obtenir ces tickets-là. Mais malheureusement, nous ne les avons pas eus. Je pense que c'est bien dit. Vous avez un dernier mot concernant les tickets pour qu'on puisse donner d'autres informations importantes. Oui. Tout à l'heure, je disais que nos tickets, effectivement, la clôture à partir du samedi, à minuit. Et il faut le dire, on ne reviendra plus là-dessus. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nos espaces sur la tribune sont déjà pleins. Les espaces font le plein. Il ne reste que quelques trous. Et donc, j'en appelle à nos compatriotes. N'est-ce pas ? Bamba, vous me voyez, je suis très animé, parce que je suis comblé. Parce que je sais que nous faisons un beau travail, un bon travail en ce moment. Et nos compatriotes comptent sur nous. Nous avons des félicitations qui afflurent de partout. Et j'espère que les Ivoiriens se déplaceront massifiquement. Bon, on sait que la mobilisation n'est pas seulement du côté de New York. Nous avons New Jersey. Nous avons aussi des frères qui viennent de Philadelphie et de Washington. Et on nous dit encore même qu'il y a des frères qui viennent du Canada. Comment vous avez pu faire pour acheminer ce ticket-là vers ces frères-là ? Écoute, Bamba, vous savez que nous avons mené une grande communication. Écoute, je le dis, vous êtes le chargé de ce domaine-là. Vous avez la responsabilité de la communication. Et donc, grâce à vous et grâce à nos efforts conjugués, nous avons mené la communication la plus totale. Et ça fait que ça a touché les contrées lointaines. N'est-ce pas, Canada, on a été surpris. Et même certains amis sont déjà arrivés. Ils nous ont demandé, n'est-ce pas, de faire, comment on appelle, des réserves, des réservations pour les hôtels. Les réservations sont déjà faites. Et que ça soit à planta, partout, sur tous les états, les gens arrivent. Ils s'organisent autrement, en dehors de ce que nous-mêmes nous avons comme moyens. Et ils arrivent. Ok. Donc, rapidement, vous allez nous donner les contacts les plus sûrs pour que les gens, les directeurs, puissent rattraper le bateau. Essayez de donner les contacts les plus sûrs. Ok. Donc, les contacts les plus sûrs, enfin, il y a tous les conférences sont les plus sûrs. Je commence d'abord par le mien, qui est de 646, 301, 776, 8. Répétez, répétez encore. Et un autre contact, je répète, le 646, 301, 776, 8. Et il y a le 646, 508, 65, 33. Je répète, 646, 508, 65, 33. Et un autre contact, le 347, 423, 61, 25. Le 347, 423, 61, 25. Je continue. Le 917, 349, 54, 51. Je reprends, le 917, 349, 54, 51. Et ensuite, le dernier numéro que je vais donc balancer, c'est le 917, 75, 15, 80, 50. Je reprends, 917, 515, 80, 50. Donc, je pense que c'est bien dit, tous ces contacts-là. Ça veut dire que tous ceux qui sont encore sceptiques ou bien qui hésitent, tous ces contacts-là peuvent leur permettre d'avoir des tickets rapidement pour pouvoir joindre le comité de soutien aux éléphants. Donc, je pense que c'est bien dit. On va clore un peu ce chapitre-là pour entamer un autre chapitre plus important encore. C'est-à-dire, le comité de soutien a initié la marée orange. On va expliquer un peu ce que veut dire la marée orange. Le président a quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on attende la marée orange. Oui, tout à fait. En fait, comme je... Allez-y rapidement. Je vous entends dire que c'était le dernier point. En fait, j'avais juste laissé ce point en dernière position pour pouvoir... Ça concerne les tickets toujours ? Non, pas les tickets. Ok, on va revenir sur ces points-là. Voilà, je vois des informations complémentaires. Non, on va revenir sur ces informations complémentaires. On va avancer dans le vif du sujet. Ok ? Donc, le second point, mesdames et messieurs, retenez, c'est la marée orange. Que veut dire la marée orange ? Le président va nous expliquer un peu. La première manière, le président est superbement habillé en orange, avec sur la poitrine, allez les éléphants. C'est ce mot-là qui revient toujours sur les lèvres en Côte d'Ivoire. Allez les éléphants. C'est le mot de bière, c'est le cul-de-caire pour dire que nous comptons sur les éléphants. Il ne faudrait pas qu'ils nous déçoivent. Et sur la poitrine aussi, à la droite, nous avons allé les éléphants avec le logo du comité de soutien aux éléphants. Donc, allez-y expliquer. Vous y voir un qui veut dire marée orange. Qu'est-ce que vous attendez d'eux par rapport à cette marée orange ? Ok, Mbamba, en matière de communication, vous savez qu'on a essayé de travailler ensemble, conjuguer. Allez les éléphants, c'est l'expression la plus simple, n'est-ce pas ? Le slogan le plus simple. Et nous n'avons pas voulu donc ajouter, surcharger et tout ça. Et nous avons dit, allez les éléphants, tout y est compris. C'est-à-dire la force, c'est-à-dire la compétitivité, l'orgueil, la fierté de l'homme mivarien. Donc, allez les éléphants, ça veut tout dire. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi, allez les éléphants. Maintenant, la couleur, vous savez que notre drapeau comporte trois couleurs. Ça veut dire l'orange, n'est-ce pas, le blanc et le vert. Et nous avons, nous sommes dit que la couleur orange était la plus attrayante. Et ça fait donc le choix, l'unanimité. Et c'est ainsi que vous-même, Mbamba, vous avez, n'est-ce pas, lancé l'idée de la marée orange. Aujourd'hui... Et donc, nous sommes avec la marée orange, qui est la couleur la plus attrayante, qui va faire parler d'elle le 14 août au Mid-Live Stadium de New Jersey. Et donc, c'est pour cela que nous demandons à nos compatriotes, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit l'aviment, qu'ils changent, qu'ils viennent dans un truc orange, qu'ils puissent orange. Même les paires de chaussures oranges, si vous en avez, il faut les porter. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous voulons voir sur ce stade-là ce jour. Et c'est vraiment important de le préciser. Cette marée orange, nous tenons à cela, parce qu'il y aura des reportages, il y aura tous les médias du monde, toutes les caméras seront braquées sur nous, les caméras du monde. Et avec le comité d'animation, j'ai grand espoir que nous allons sortir le grand jeu avec la marée orange. C'est pour cela que je demande à mes compatriotes, une fois encore, même s'ils avaient ce tissu, ce tricot au fond de la valise, sortent-le le 14 pour que nous soyons tous en orange. La première fois de la Côte d'Ivoire, de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Tout à fait. Pour ce T-Shop, il y a un prix qui est homologué pour que les Igoïens puissent avoir. Comment ça se passe ? C'est toujours le même contact ? Le même contact, on n'a pas voulu... Vous savez, c'est le moment, c'est juste un des tricots de souvenirs. C'est pour cela que nous allons faire quelque chose de plus simple, de moins cher. Les tricots sont donc à 10 dollars et il faut les prendre parce que c'est important. C'est le tricot souvenir, le passage des éléphants pour une première fois aux Etats-Unis. C'est un moment historique. Il faut vraiment l'apprécier, il faut concevoir la chose de cette manière-là. Et c'est pour cela qu'on demande à tout un chacun. Peut-être que les gens ont tous, tout le monde, les gens n'ont pas tous les moyens de prendre le tricot, mais au moins, offrez-vous ce tricot. Ou alors, quelque chose que vous avez déjà au fond de la valise, sortez ça, qu'ils soient en orange et puis on fait la fête. Je vous remercie, Président. Je pense que tout a été dit sur Amaro Orange. Un dernier appel, on va passer au comité d'animation. Le patron du comité d'animation est sublime à Vier. Merci. Quel appel il peut lancer à tous ses frères pour venir au stade parce que vous devez leur donner une certaine garantie au niveau de l'animation parce qu'on ne vient pas au stade pour assister au match, pour être improvisé sur le match, sur le terrain. Comment ça se passe ? Non, pas du tout. Écoutez, il y a hier avec mon monsieur Diomondé ici, l'ambiance sera garantie. Il n'y a pas à s'asseoir. On sera debout du début jusqu'à la fin. De la musique jusqu'aux chansons, on va se retrouver en Côte d'Ivoire. Chansons en Baoulé, chansons en Dioula, chansons en Oubour. Quelques soirées que vous parlez, ce jour-là, vous allez entendre votre technique. Donc, je vous dis, venez massivement, l'ambiance sera garantie. C'est ce que j'avais dit. Mais le comité d'animation AEN appelle à lancé à tous ses talents de chanteur, de chanteur, de chanteur, de chanteur. Quel que soit l'endroit où vous soyez, on vous demande pardon. Si vous avez... On vous demande pardon de venir parce qu'on a besoin de support. On a besoin de grands chanteurs, de grands talents. On a besoin des batteurs parce que mettre la fichette AEN, c'est un stade qui prend beaucoup de personnes. C'est des milliers de personnes. Et je pense que si on a assez de personnes pour couvrir l'ambiance, nous, on a tous bien de supporter. Donc, on vous demande pardon de venir, please. On vous demande pardon de venir supporter l'équipe, les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire. On parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est bien dit, c'est bien lancé. Donc, c'est bien dit, c'est bien lancé. L'appel est tellement intéressant que c'est attrayant. Ça peut amener quelqu'un à venir au stade. Merci, monsieur le patron de l'animation au niveau du comité de soutien aux éléphants version USE. Je vous remercie. On revient au présent, rapidement. Je voulais quand même juste préciser un truc également. Et là, Gyaïa, que vous voyez, qui est un grand maître, n'est-ce pas, à côté, peut-être que c'est la première fois que nos compatriotes vont découvrir ce monsieur, ce grand monsieur, qui est aujourd'hui avec le comité, n'est-ce pas, de soutien aux éléphants. Il était important de le souligner. J'ai appelé maître Gondo, c'est ça ? Oui, monsieur Dumondé. Oui, monsieur Dumondé. Oui, monsieur Dumondé Bado. Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça, monsieur Dumondé Bado. Bado, oui, monsieur Dumondé Bado, qui est un grand maître, un grand enseignant, un grand professeur. Bien sûr. Et qui est là aujourd'hui avec nous, qui a réjoint, n'est-ce pas, ce comité de soutien aux éléphants, qui a cru qu'il est ivoirien, qui est patriotique. Je tenais, n'est-ce pas, à lui donner ce remerciement et sa présence. On peut lui arracher quelques mots rapidement, pour le doyen ? Il a déjà dit rapidement, pour l'instant, un appel à la CFR. Je vais vous dire tout là pour dire qu'il est allé les éléphants. Venez, on va s'amuser à l'âme et vous allez gagner. Merci, je pense que c'est bien dit. C'est un appel très intéressant, je vous remercie, pour votre apport que vous apportez au comité de soutien. Je vous remercie. Ensuite, Bamba, c'était une ouverture que je voulais faire par rapport à la question posée. Comme vous l'avez constaté, j'ai laissé juste une partie exprès au dernier moment que je vais déclarer dans le cadre du transport et tout ça, parce qu'il y a eu un grand événement, un grand moment que nous avons apprécié de la part de nos autorités. Je crois que je l'ai fait sciemment. Nous allons nous avoir laissé ce dernier point que je vais détailler tout à l'heure. Ok, je vous remercie. Je pense qu'au niveau de la marée orange, je pense que tout a été dit, même s'il y a eu de l'omission, on s'en excuse, mais le président a lancé un appel. Tous ceux qui n'ont pas de t-shirts à l'effigie du comité de soutien, qui ont des t-shirts oranges, qui peuvent venir avec ça ? C'est la couleur de la Côte d'Ivoire. On a bien de tout le monde, des maillots oranges, des foulards, des banderoles, tout ce qui est orange, venez pour qu'on soit en harmonie, pour que la fête soit totale. qui est un point saillant de notre émission ce soir, c'est le transport. Comment les Ivarais vont se déplacer ? Comment les supporters vont se déplacer pour aller dans le stade au niveau du comité de soutien aux éléphants en version USA ? Donnez plus de précisions concernant ce déplacement, c'est-à-dire le transport. Au Dombas, c'est sur ce point que je voulais revenir. Donc, j'ai placé ce point au dernier moment. Je suis comblé. Sinon, le comité est comblé. Parce que ça a été un moment pour nous, un tournoi décisif. Quand nous avons commencé le comité à petits pas, et on n'avait peut-être pas l'espoir que ce geste allait arriver, mais ce geste est arrivé. Et ce sont nos autorités, à commencer par son excellence, l'ambassadeur, Dauda Diabate, notre ambassadeur, qui est un monsieur toujours disponible, qui est toujours auprès de ses compatriotes, et à qui nous avons rendu visite la semaine dernière, Bamba, je te rappelle, il a été donc ouvert à nos doléances, au nom de la Côte d'Ivoire. Il a donc apprécié notre démarche. Il nous a apporté son support. Et c'est dans ce sens-là que ce grand monsieur, ce grand ambassadeur, a fait ce geste. Et il nous a donc donné gracieusement, il a mis gracieusement, au nom de la Côte d'Ivoire, des cars, n'est-ce pas, pour transporter gracieusement ses compatriotes, n'est-ce pas, sur le stade, Midlife Stadium, de New Jersey, à l'occasion de ce grand match historique. Et nous tenons, dans ce moment, et j'en profite, j'en profite, du micro de l'Ivoire TV, pour remercier ce grand monsieur, ce grand ambassadeur. Il a été vraiment celui-là qui nous a débloqués, une situation. Et donc, il nous a donné des moyens de déplacement. Il nous a donné 5 cars, n'est-ce pas, dans ma, un, avant Chimpton, où nous avons, n'est-ce pas, mis un de nos comités, placé un de nos comités. Donc, le frère Guy est à l'oeuvre, avec son ami et frère, Djemandemoussa, ils font du bon boulot, en ce moment. Ensuite, il y a Philadelphia, notre frère, Pone Morifi, qui, n'est-ce pas, est à l'oeuvre, qui fait du bon boulot, également, à Nudiazé. Nous avons donc, notre frère, Mbaka Kouyaté, omniprésent, avec son président, Mohamed, ils font du bon boulot, et je crois que c'est même dans cet état-là que se trouve notre professeur Yahya Kamaté, ils font du bon boulot sur le terrain, ils font de la mobilisation, et je crois que tous ces états-là ont réussi, n'est-ce pas, un car chacun. Et à New York, nous avons reçu, dans ce moment, deux cars. Il était tout à fait important de le préciser. Et je tiens à remercier son excellence. Et cela va nous en droit au cœur et nous disons à nos compatriotes qu'ils peuvent compter sur nous et que la sécurité sera véritablement assurée. Et là, c'est ce que je tenais à ajouter. Et ensuite, le rassemblement, parce que les gens en ont besoin, ils veulent savoir où les Ivoiriens se réunissent, et puis donner rapidement l'heure du rassemblement, c'est très important pour qu'on puisse finir avec ce chapitre-là. Allez-y. Ok, je reviens aussi sur le deuxième point, enfin, il faut que je le précise. À New York, nous travaillons, n'est-ce pas, en collaboration avec aussi notre ambassadeur Youssouf Bamba, qui nous a confié son protocole, avec qui nous sommes en train de combiner les efforts pour pouvoir organiser cette arrivée des éléphants. Et j'ai très également à lancer ce remerciement à cet ambassadeur, l'ambassadeur Bamba Youssouf, qui est un ambassadeur également disponible. Voyez-vous, tout est harmonisé, c'est du bravo avec nos autorités, ils se sont tous impliqués dans l'organisation et nous en sommes fiers. Ça veut dire qu'il y a du beau travail qui s'est fait au niveau des deux ambassades et le comité de soutien aux éléphants est bien encadré par nos ambassadeurs. Ça veut dire que le travail est bon et quand un travail est bien fait est tout le temps récompensé et donc je pense que c'est bien. Et continuons. Donc, pour terminer un peu cette émission, il y a un point important, on ne peut pas finir cette émission sans parler. Voilà encore une série sur le gâteau. Le comité de soutien aux éléphants vient de recevoir un don, un don de la part d'un sponsor qui ne nous a pas cité le nom, c'est-à-dire qu'il reçoit un billet d'avion mis au détriment des supporters, tous ceux qui vont venir avec le comité de soutien rapidement donner des précisions concernant cette tombe-là. C'est vrai. Effectivement, nous avons eu ce billet et le billet est disponible. Donc, la tombe-là sera organisée. Bamba, je vous donne les grands points. La tombe-là va se faire à l'issue d'une cérémonie qui sera vraiment organisée hors match. Mais les tickets qui sont prévus pour cette tombe-là rapidement... Nous disons à nos compatriotes de ne pas perdre le coupon de leur ticket parce que c'est à partir de là que nous allons donner les vraies informations. C'est-à-dire que le ticket que vous avez reçu aujourd'hui pour l'entrée, il faut garder le coupon et c'est à partir de ces coupons-là que nous allons organiser la tombe-là. Et c'est cette tombe-là, n'est-ce pas, ce billet est un billet New York-Abidjan, Abidjan-New York. Donc, aller-retour. Je pense bien que chers amis internautes du Voix TV, le président rapidement, vous avez une dernière information. Tout à fait. Parce que nous voulons laisser ce dernier point. Également, je tiens à revenir là-dessus rapidement, c'est le transport et le lieu de départ. Ça va être à Osset Building, donc le 14, dans l'après-midi, aux environs des 16 heures. Et cette heure-là, fixe, précise, qui a été maintenue et nous allons revenir largement sur... Nous allons donner donc largement des informations sur ce point parce que c'est important et on ne souhaiterait pas de cafouillage. Il faut que nos compatrières comprennent que c'est une organisation qui est mise en place et elle fait ce qu'elle peut faire et je crois que ce jour-là, il faudrait qu'on prenne un certain nombre de mesures. Donc, on retient au niveau du transport que le déplacement se fera au niveau du maître à partir de 16 heures au State Building. Tous les Ivoiriens, tous ceux... À la 125, 6-7ème, je répète, à la 125, 6-7ème, à partir de 16 heures, tous ceux qui souhaiteraient aller supporter les éléphants, de venir avec leur ticket, tous en couleur orange, en maillot orange, pour pouvoir prendre part à ce déplacement pour aller soutenir nos éléphants des Côtes d'Ivoire. Je pense que tout a été dit. Le mot de remerciement, rapidement, allez-y. Vous avez quelques secondes pour le mot de remerciement. Merci au comité d'animation, au comité, je tiens à remercier tous ceux, n'est-ce pas, de nos amis qui sont autour de ce comité, qu'ils font un beau travail. Et j'ai dit à mes compatriotes que le 14 août, c'est un grand jour, c'est un jour historique. On a besoin de... Il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'on apporte cette chaleur-là aux éléphants, c'est la première fois qu'ils arrivent, il faut qu'ils ne se sentent pas orphelins. Donc, je lance un appel avec la marée orange. Il faut que nos compatriotes sortent ce jour-là. Ok, je pense que tout a été dit, même s'il y a des émissions, madame, monsieur, on s'en excuse. Moi, c'est un plaisir pour moi de présenter cette émission. Moi, c'est Ibrahim Bamba, je l'avais dit tantôt que je suis l'animateur à titre de cette émission. Mais on ne peut pas terminer cette émission sans donner un mot à notre comité d'animation qui est avec nous, qui va conclure notre émission. Allez-y, tenez. ! Allez-y, allez-y, C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti !